Ici, c'est treillis et masque obligatoire et personne n'y trouve rien à redire. A aucun moment lorsque vous allez évoluer sur les terrains, vous aurez le masque retiré. Le masque, c'est primordial qu'il reste en permanence sur votre tête. Étudiants dans une école d'ingénieurs à Soufien, ceux-là sont venus en groupe pour tester leur résistance. Push safe à l'extérieur lorsque vous sortez, push fire lorsque vous êtes à l'intérieur. On va s'amuser, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est que sur le terrain que je vais regretter en fait. Sur le terrain, l'objectif est simple, éliminer les joueurs de l'équipe adverse en les marquant d'une tâche de peinture, un jeu sans danger. On est toujours derrière les joueurs pour faire en sorte qu'ils suivent en permanence les règles de sécurité. Des séances, intenses et éprouvantes à la fois, qui permettent aux joueurs d'aller au bout de leurs émotions. Victoire des sombrassards ! Alors là, cette manche, je n'assume plus. On a beaucoup de joueurs. Je me suis fait allumer. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est assez tactique, il faut repérer les autres joueurs sur le terrain, et puis on s'amuse. Tirer, de toucher les gens, bien sûr. On ne peut pas le faire en vrai, alors autant le faire dans une arène. Commencé il y a un peu plus d'un mois sur le camping du Pylône, l'activité permet d'exploiter des terrains inoccupés depuis les inondations de 2015. C'est une idée qu'on a eue en réfléchissant, en passant devant, et on s'y est mis, on a eu toutes les autorisations pour pouvoir ouvrir. Donc là, on est vraiment à un paintball en centre-ville qui a ouvert, et c'est sympa pour les gens. Une rentrée dynamique pour ces étudiants, qui permet au camping d'élargir son champ d'action. Merci.